... Terminons l'émission en compagnie de notre chroniqueur Mario Robert, le chef des archives de la Ville de Montréal, qui, la dernière fois qu'il était venu, nous avait parlé de la situation dramatique qu'avaient vécu les travailleurs montréalais pendant la crise de 1929 et des années 30. Donc, aujourd'hui, vous voulez vous intéresser à la Deuxième Guerre mondiale. Oui, effectivement, parce que ça suit justement cette période-là de la crise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie va envahir la Pologne. Alors, immédiatement, l'Angleterre et la France vont déclarer la guerre à l'envahisseur et le Canada va entrer en guerre le 9 septembre. Alors, l'impact que ça va avoir sur la société montréalaise est assez simple, c'est que ça va orienter l'économie vers l'effort de guerre. Ce qui fait qu'on va se retrouver dans une situation quasiment de plein emploi, contrairement aux années précédentes. Et ça aussi, ça va aussi favoriser le travail, l'arrivée du marché du travail, des femmes sur le marché du travail. Donc, si par exemple, on prend l'exemple des usines Angus, on avait déjà évoqué la dernière fois, bien, dans les années 20, il y avait 6 000 travailleurs qui travaillaient là. Oui. En 1934, pendant la crise, c'était descendu à 2 500. Oui. Et pendant la guerre, on se ramasse avec 12 000 travailleurs qui oeuvrent aux usines Angus et qui font 1 700 chars d'assaut. C'est ça. Et donc, c'est quand même... C'est ce qui est toute une nouvelle économie qui est développée, l'économie de guerre. Absolument. Oui, effectivement. Par exemple, le chantier de la Vickers, c'est au coin de Notre-Dame et Viau. C'est une trentaine de navires de guerre qui sont là, qui sont produits là. Les usines de production de munitions qui fonctionnent à plein régime. Et il y a le gouvernement canadien qui va aussi en profiter pour faire construire un nouvel aéroport de Montréal, mais à Dorval. Parce que celui de Saint-Hubert, qui était à l'aéroport de Montréal, n'est plus adéquat, justement, aux nouvelles réalités de l'aviation. Alors, pour les citoyens aussi, ça a un impact, parce que même si on a le plein emploi, il y a aussi le rationnement des denrées. Par exemple, tous les jours, le beurre, le lait, le sucre. Et chaque citoyen possède son carnet, ce qu'on voit à l'écran présentement. Alors, en 1945, la Ville va en profiter aussi pour demander au Montréal d'économiser l'eau. Donc, non pas pour des raisons écologiques comme aujourd'hui, mais bien pour des raisons économiques. Donc, comme on voit l'affiche, arrêtez l'eau qui fuit et ne jetez pas votre eau à l'eau. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi instaurer des mesures de protection civile. Par exemple, entre autres, pour la protection contre d'éventuels raids aériens. Parce qu'on pense aussi à ça. Ce que les gens ne savent pas à l'époque, c'est qu'il y a des sous-mères allemands qui vont s'amener, même dans le golfe de Saint-Laurent, on va l'apprendre plus tard. Mais on n'avait pas des bunkers comme en Europe, par exemple. Non, non, non. OK, on n'était pas dans cette... on n'était pas là. Non, non. Mais même s'il y a des périodes de rationnement, parallèlement, il y a le nightlife montréalais qui explose. Peut-être. Est-ce que c'était les soldats qui avaient besoin de se divertir? Comment ça se passait? Bien, il y a un retour à la prospérité. Donc, retour à la prospérité dit demande de divertissement. Et la vie théâtrale montréalaise est assez riche même à cette époque-là. Alors, le tourisme aussi va reprendre la vigueur et on va reprendre la publication de guides touristiques à cette époque-là. La vie culturelle profite aux soldats, en permission, comme on le disait, qui viennent à Montréal très nombreux. Mais qui dit divertissement, dit aussi, c'est aussi le retour des maisons closes et des maisons de jeux. Donc, c'est un retour en force même de ces maisons de jeux-là. Alors là, à un moment donné, pour les soldats, qu'il y a beaucoup de soldats à Montréal, les autorités militaires sont un peu alarmées parce que le taux de maladie vénérienne augmente de façon incroyable. Alors, ce qui fait qu'en janvier 1944, les autorités militaires vont convoquer les autorités de la Ville de Montréal pour leur dire, écoutez, fermez les bordels et les maisons de jeux, sinon on ferme la Ville. Donc, on ferme la Ville et ça va avoir un impact sur votre économie et ça va avoir un impact aussi sur la réputation de la Ville. Alors, ce qui fait que... Les tenanciers ont suivi cet avertissement-là. Bien, effectivement, sans qu'on sache pourquoi, le 2 février, toutes les maisons closes vont fermer à Montréal. Encore aujourd'hui, on ne sait pas qui a donné l'or, mais ça ne vient pas de l'administration municipale, mais ça s'est fait de façon assez uniforme dans toute la Ville. C'est peut-être la seule fois où la mafia a bien écouté la Ville de Montréal. Probablement. Et ce qui était important aussi au niveau du divertissement, en mars de la même année, arrive une grande vedette qui va marquer les années 40-50, c'est Lily Saint-Cyr qui arrive au Théâtre Gayté. Et sinon, au niveau politique, qu'est-ce qui se passe? Bien, il y a Camilien Aude qui est maire de Montréal à cette époque-là. Il se déclare contre l'enregistrement obligatoire national. Et selon lui, c'est un pas vers la conscription de 14-18. Ce qui fait qu'il va être arrêté par la gendarmerie royale le 5 août 1940. Et il va être envoyé au camp de Petawawa en Ontario et à Frédéricton l'année suivante. Et cette même année-là, le gouvernement du Québec va instaurer un régime antidémocratique à la municipalité, en instaurant un régime où il y a 99 conseillers, dont 33, ne sont pas élus par la population. Alors, et Ademar Reynaud va être un maire aussi, surtout un maire d'Apparat. Camilien va être libéré en 1944. Il va être réélu de façon automatique quelques mois suivants. Et le 7 mai 1945, l'Allemagne va capituler. Et les Montréalais vont se rendre allègrement dans les rues de Montréal pour célébrer cette victoire des Alliés. Rapidement, vous vouliez nous parler d'une initiative de la société du 375e anniversaire de Montréal. Bien, brièvement, la semaine passée, il y a une ligne du temps sur l'histoire de Montréal qui a été lancée par la société du 375e. Une centaine d'événements historiques où on demande aux gens de participer. C'est une collaboration des archives et de Montréal en histoire. Et vous, vous serez là donc pour décider un peu de la qualité des projets. Merci beaucoup. Absolument. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada